Merci beaucoup à vous d'être présents ce soir. Je voudrais passer quelques petites minutes à remercier d'une part, enfin plusieurs personnes, d'une part toute l'équipe de la biothèque de l'Arsenal, parce que c'est un magnifique lieu de pouvoir parler ici et d'avoir également du public et pour avoir facilité la tenue de cette conférence un peu particulière. Vous le verrez, en tout cas à deux voix, comme cela a déjà été annoncé. Je tenais tout particulièrement à ce que nous ayons cette double parole, et même un peu plus, vous allez le voir. Et puis je voudrais remercier tout particulièrement, même si ça le fera rougir, mais dans le noir on ne le verra pas, Olivier Bosque, qui est le directeur de ce bel établissement, parce qu'Olivier s'en souvient sûrement, il a été parmi les premiers membres de l'équipe qui en 2003 ont abouti à la création justement du musée d'histoire de la justice en ligne qui s'appelle le crime de corpus. Et dans lequel on trouve à la fois des expositions, notamment une exposition sur l'histoire de la peine de mort en France, de 1789 à 1981, une exposition que j'avais faite avec un collègue qui s'appelle Jean-Claude Farsi, qui est un très grand historien de la justice, qui est décédé l'année dernière. Et vous vous trouverez également sur ce site, je reviendrai en fin de conférence, une très belle base de données sur les complaints de criminels qui a été initiée, donc par mon complice du soir, Jean-François Maxou-Hensen. Et puis, donc, en fait, la commande qui avait été faite par Olivier, ou plutôt l'invitation, c'était effectivement de porter un regard d'historien sur la collection de Proverba d'Inter, une collection qui est donc exposée ici avec un certain nombre de pièces tout à fait intéressantes. Évidemment, déjà, quand on fait une collection, on fait des choix, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on achète, il y a des choses qu'on n'achète pas, il y a des choses qu'on prend, il y a des choses qu'on laisse. Donc, il y a déjà une première subjectivité à l'œuvre, évidemment, dans ce qu'a rassemblé Robert Badinter. Évidemment, sa bibliothèque n'est pas exposée complètement ici, donc il y a également un choix dans l'exposition. Donc, si vous voulez, il y a un double choix qui a été fait. Et ce choix a été fait sur une perspective qui est assez claire, qui est celle d'une histoire de l'abolition de la peine de mort en France. Alors, ce qu'il faut rappeler, c'est que si, effectivement, l'histoire finit bien, pour ce qui est de la peine de mort en France, c'est-à-dire qu'elle termine quand même récemment, le 9 octobre 1981, 40 ans, ça peut paraître loin pour les plus jeunes, mais les plus âgés ici l'ont connu, ce temps de l'abolition. Et nous avons connu aussi un temps, ce 9 octobre 1981, où la France n'avait toujours pas aboli la peine de mort, et ça faisait d'elle le dernier pays occidental avec la Turquie à ne pas l'avoir aboli, ou en tout cas encore l'utiliser de fait. Et donc, il y a un premier paradoxe, qui est que la France est probablement le pays qui, en Europe occidentale et peut-être même dans le monde, a le plus eu de voix contre la peine de mort au 19e siècle et en partie au 20e siècle. Et finalement, ça a été le pays qui l'a aboli relativement tardivement. Donc, l'exposition que l'on avait faite, nous, en 2006, avec Jean-Claude Farsi, c'était de réfléchir aux raisons, finalement, de cette non-abolition de la peine de mort en France. Et on voit bien que cette exposition nous invite, d'une part, à un parcours qui nous amène à l'abolition, mais nous fait retracer aussi deux siècles de non-abolition. Et c'est un petit peu ce qu'on voudrait vous présenter avec Jean-François Hensen, sachant qu'en une heure et demie, on ne peut pas faire l'histoire complète de cette non-abolition. Et donc, on voudrait mettre l'accent sur quelque chose qui nous paraît important, parce que ça reste d'actualité. C'est quelque chose qui serait de l'ordre d'une perception des sensibilités par rapport à la peine de mort. C'est-à-dire une histoire sensible de cette peine de mort et de sa non-abolition, qui passe en grande partie, en fait, même si on l'oublie, par les affaires, par des affaires criminelles qui ont été plus ou moins médiatisées, plus ou moins discutées, et qui, assez régulièrement, donc, ont remis en débat et en discussion cette peine de mort. Donc, sur l'histoire même de la peine de mort en France, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits par des historiens. Je me permettrais d'y renvoyer Emmanuel Tailleb, Julie Le Quang Sang, Nicolas Piccard et bien d'autres. Mais ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est une approche un petit peu différente. Donc, juste pour le rappeler, la peine de mort sous ce qu'on appelle l'ancien régime, c'est-à-dire sous l'ancien droit, c'est-à-dire avant la Révolution française, est une peine qui est quand même assez largement répandue, et sous différentes modalités. Vous en avez cinq principalement. Vous avez, d'une part, la décollation à l'épée, qui est réservée pour les nobles, donc la décapitation à l'épée pour les nobles, la pendaison, qui est plutôt pour les gens du peuple, la roue pour des crimes déjà plus graves, le bûcher, qui est une sorte d'anticipation, finalement, des enfers que l'on vivra après la mort, et puis l'écartèlement, qui est vraiment un supplice réservé aux crimes les plus graves, notamment les crimes de l'aise-majesté. Puis il y a un autre point qui est important aussi, sous l'ancien droit, c'est qu'il y a beaucoup d'incriminations passibles de cette peine de mort. En 1789, le juriste Pasteuré en recense 115. Donc je ne vais pas les énumérer. Mais il faut savoir, comme vous le voyez sur ces images, que la peine de mort est aussi une peine qui est administrée en public. C'est une peine qui vise à effrayer, à effrayer les méchants, et qui est démonstrative, et qui travaille le corps aussi, qui est très important. Ce n'est pas comme ça que je vais faire. C'est comme ça. Cette peine de mort, donc il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on a un ancien régime qui serait sanglant, où on administrerait la peine de mort, comme ça, un petit peu en riant, et avec facilité. Il y a tout un système qu'on appelle de preuves légales, qui est d'économies très fines sur les raisons de l'administration de la peine de mort, sur on pèse le pour et le contre, les circonstances aussi des actes. Donc ne commettons pas cette erreur de croire que notre période est tellement mieux qu'avant, et tellement mieux que le jour de précédent, etc. Si je prenais l'exemple de l'époque médiévale, on s'apercevrait que c'est une époque qui n'a pas cette perception de châtiment des corps. Ça arrive avec la centralisation de l'État, donc il faudrait mettre beaucoup de nuances. Mais disons que, si on veut simplifier, sous l'ancien droit, il y a beaucoup de possibilités pour arriver à une peine de mort qui va être une peine publique et qui vise à produire des supplices. Mais au XVIIIe siècle, on a un grand mouvement quand même de réformes qu'on appelle donc, vous savez, qui s'inscrit dans l'époque des Lumières, et qui est un mouvement de critique par rapport à la justice pénale, où on commence à parler de crimes juridiques. C'est-à-dire que ce sont des crimes qui sont permis par la loi. Par exemple, la torture, c'est une pratique considérée par un certain nombre de philosophes comme étant quelque chose qui n'aboutit qu'à, finalement, qu'à exempter les méchants, les gens les plus insensibles à la douleur du crime, et par contre, à punir des personnes qui sont particulièrement civilisées, donc particulièrement sensibles, justement, à la douleur, etc. Donc, l'une des figures les plus connues, bien sûr, vous avez notamment Voltaire, qui prend fait et cause dans un certain nombre d'affaires, mais vous avez aussi, sur le plan de la théorie, César et Beccaria, qui parle avec son petit ouvrage « Les délisées des peines » en 1764, des contre-effets de la torture, de la nécessité de modérer les peines et de les rendre certaines, de légaliser la répression et de mettre en avant la finalité première du châtiment, du système des peines, c'est de prévenir le crime et les transgressions. Et, j'avais fait des bêtises, là, mais je crois que là... Pour entendre ma triste fin venait des quatre coins du monde, j'ai trop aimé un libertin de ma famille, j'ai fait la honte, je n'écoutais pas mes parents, mais aujourd'hui je m'en reprends. J'ai quitté souvent la maison sans écouter ma tendre mère, je fuyais les sages leçons que me faisait mon tendre père, mon cri me fait frémir d'horreur, écouter ma grande noirceur. Je devins mère d'un enfant et j'ai reçulé ma grossesse. J'ai commis un crime bien grand, écouter tous braves jeunesse, aussitôt que l'enfant fut né, à la mort il fut condamné. Moi-même j'ai pris mon couteau, j'ai tué mon enfant sans mystère, et je l'ai coupé par morceaux comme une barbare mère. Dans le jardin je l'ai porté, où l'innocence fut enterrée. Je me croyais en sûreté, mais Dieu voulait en punir mon crime. Permis qu'un chien s'en fut trouvé, l'endroit où était ma vie vive. Il faisait de grands hurlements, en déchirant cet innocent. Le même jour dans la maison, un chien accourant sous la table, à ça de la porte un cuisson, de ce pauvre enfant misérable, en voyant cette cruauté, dès l'instant je fus limité. De suite je fus arrêté, entre les mains de la justice, mon procès fut bientôt jugé, de passer à la guillotine, faut-il à l'âge de 18 ans, mourir si honteux de monde. Vous me voyiez sur l'échafaud, ô mon vieux pardonner mon crime. Je naissais prier le Très-Haut, ne suivez jamais mon abîme, où vous périrez comme moi, et là sous le grève de la Loire. L'histoire sensible, disait Marc, voilà comment certains crimes étaient perçus par la population. Ceci, mesdames et messieurs, est une complainte criminelle. La rédaction à la première personne est un artifice rhétorique, ce n'est pas la criminelle qu'il a écrite pour diverses raisons, mais c'est jusqu'au milieu du XIXe, c'est ainsi que l'on chantait les grandes affaires criminelles à la première personne. La complainte était le moment où le criminel venait demander qu'on le pardonne, qu'on l'absolve de ses crimes avant d'être exécuté. Je disais que ce n'est pas la criminelle qui l'a commis, parce que cette complainte, elle est là. Vous voyez, on aperçoit la petite guillotine, elle est là dans cette vitrine. Elle fait partie de la collection de Robert Badinter, et c'est un fait divers imaginaire, en fait. On a bien cherché, elle a été imprimée sous la restauration, mais elle est parfaitement plausible pour un crime d'infanticide tel qu'il pouvait être commis sous l'Antien Régime ou au début du XIXe siècle. Mais j'en ai assez dit, je vais laisser la parole. Merci, Jean-François. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu dans le temps. après l'Ancien Régime, vous savez, puisqu'on est dans un lieu aussi à l'habilité de l'arsenal qui en préserve les archives, on arrive à la Région française qui débute, en tout cas symboliquement, c'est la mémoire, en tout cas dans la population qui en reste, par la prise d'une prison d'État, la Bastille, et qui donne, en fait, qui donne corps à l'importance que l'on accorde à la question de cette réforme justement de la justice. Dans les cahiers de doléances, il y a deux demandes principales. La première, c'est la réforme de l'impôt et la deuxième qui vient immédiatement après, c'est la réforme de la justice. Donc, sous la Révolution française, en tout cas au début, au printemps 1791, on discute de la nécessité de réformer la loi et notamment d'un nouveau code pénal. Il n'y avait pas de code pénal en France avant, mais il y avait quand même des lois. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un code absolument clair. Et on discute à cette occasion de la nécessité ou pas de maintenir la peine de mort. J'ai dit tout à l'heure que Beccaria était pour la modération des peines, mais il faisait une exception à l'abolition de la peine de mort pour les cas de personnes qui s'opposaient à la loi générale, finalement, qui s'opposaient à la société elle-même. Il disait que ces opposants, qu'on n'appelait pas encore opposants politiques, malheureusement, s'ils veulent absolument renverser la société dans laquelle on est, pour eux, on maintiendra la peine de mort. Mais dans tous les autres cas, les cas qu'on appellera plus tard de droits communs, on devait abolir la peine. Alors quels étaient les arguments de ceux qu'on n'appelle pas encore les abolitionnistes ? D'abord, la peine de mort est liée au régime despotique et tyrannique. C'est-à-dire que dans toutes les tyrannies, dans tous les lieux où on opprime le peuple, la peine de mort existe. Qu'ensuite, elle est cruelle, effectivement, on a dit qu'elle était publique, qu'elle était souvent agrémentée, entre guillemets, de supplices. L'écartellement, on pouvait ajouter de l'huile chaude sur les plaies, on pouvait tirer avec des tenailles sur la chair. Il y a une description très connue pour ceux qui l'ont lu de Supplice de Damien au début du livre de Michel Foucault Surveiller et punir, qui donne vraiment une idée de l'horreur de supplice. On considère qu'elle est inefficace et inutile parce qu'elle, finalement, n'est pas dissuasive et on a l'argument de dire que, notamment, par exemple, au Japon, je ne suis pas bien sûr qu'ils aient vérifié, mais en tout cas, on dit sous la révolution de presse, qu'au Japon, c'est un lieu où on applique le plus la peine de mort et c'est finalement le lieu où il y a plus de criminalité. Comme je dis, je ne suis pas sûr qu'ils aient vérifié. Elle n'est pas dissuasive, c'est-à-dire que si elle était dissuasive, les endroits où on l'applique, on devrait voir la criminalité baisser, or, ce n'est pas le cas. Et puis, elle fait peser, évidemment, et ça, c'est un argument auquel les juristes et les magistrats sont très sensibles, elle fait peser sur la justice le spectre de l'erreur irréparable, évidemment. Si on punit de la peine de mort quelqu'un qui n'est pas coupable, on ne pourra pas réparer l'erreur si on s'aperçoit qu'il était innocent du crime dont on l'accablait. Donc, la discussion va aboutir finalement à l'idée que, sur le principe, oui, on va abolir la peine de mort, mais on l'abolira finalement au moment où ce sera opportun, c'est-à-dire au moment de la paix générale. Il faut se rappeler quand même que la révolution débute dans des mouvements populaires de foule, etc., mais que très vite, elle a affaire aussi à des guerres, à des guerres à la fois en interne, en guerre civile, notamment, en Vendée, où la machine qui va être inventée va beaucoup servir, mais également à l'extérieur des frontières et que donc, les révolutionnaires jugent qu'il n'est pas opportun de l'abolir à ce moment-là. La deuxième grande invention, évidemment, importante de la révolution française, en tout cas de ses débuts, en plus de cette idée qu'on pourra abolir très prochainement à la peine de mort, du moins l'espère-t-on, c'est cette machine qui finalement produit l'égalité devant la mort puisque c'est la décapitation pour tous. Donc, c'est finalement l'administration de la peine de mort qui était réservée autrefois aux nobles va être possible pour tout le monde. Alors, on l'appelle la guillotine, comme vous le savez, le docteur Guillotin se serait bien passé de cet adjectif puisque finalement, il n'en est pas le réel inventeur puisque c'est le docteur Louis et Tobias Schmitt, un facteur de CAF-5 qui ont mis au point la dernière machine qui va être utilisée. mais elle introduit aussi autre chose qui est très importante et sur lequel les bourreaux de l'époque avaient beaucoup insisté, c'est-à-dire que si vous voulez, quand on n'avait pas inventé la guillotine mais qu'on avait adopté le principe que la peine de mort devait être une décapitation simple, il avait dit qu'il y aura du boulot parce que si moi, je dois décapiter à l'épée des personnes sachant que c'est une opération qui n'est pas simple, il faudra beaucoup de bourreaux, etc. Donc, cette machine, qu'est-ce qu'elle introduit ? C'est la possibilité de mise à mort en série en fait. C'est très simple, on appuie sur un bouton, le mouton, comme on l'appelle, tombe et la tête tombe et la mort s'ensuit. Il y a aussi l'idée physiologique que c'est une mort beaucoup plus immédiate que, par exemple, les machines qu'on invente à l'époque aussi, qu'on invente des machines à étrangler, des possibilités de machines à suffoquer. On fait beaucoup de comparaisons aussi, notamment chez les médecins, avec la pendaison. La pendaison, c'est plus terrible parce qu'il y a une asphyxie douce, tandis que la décapitation, c'est évident. Les partisans de la pendaison disent d'autres choses. Bref, il y a aussi beaucoup d'expérience, j'y reviendrai, sur, vous allez voir, sur les cadavres qui sont produits évidemment par ces temps troublés. Et puis là, vous avez à côté évidemment un document qui est issu de la collection de Reuvene Inter sur la déclaration des droits de l'homme. Cette guillotine est vue dans un premier temps comme un progrès pour l'humanité et notamment pour les condamnés à mort dès l'époque. Ces complètes étaient portées par des feuilles qu'on appelait les canards. C'est pour ça que j'utilise une feuille. Si dans les fastes de mémoire l'on a inscrit des guérillets fameux de quel bandit dans l'histoire l'on conservera les noms affreux. Celui du jeune Pierre-Rivière dont je vais vous tracer les forfaits en horreur à la terre entière il y figurera pour jamais. En horreur à la terre entière il y figurera pour jamais. à peine à sa vingtième année de sa mère il tranchait l'un des jours et de sa soeur fortunée de la vie il arrêta le cours. Sa pauvre mère elle était enceinte quand il commis la assassine en entendant cette complainte chacun d'entre vous il frémira en entendant cette complainte chacun d'entre vous il frémira la complainte c'est un média qui raconte un crime et la musique est là pour aider à le mémoriser néanmoins ce n'est pas une chanson imprimée par des imprimeurs de musique car c'est une chanson sur timbre c'est à dire qu'on réutilise une mélodie préexistante ce qui permet à n'importe quel imprimeur d'imprimer le texte d'une complainte et de rajouter l'ère du chien fidèle je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui connaît l'ère du chien fidèle d'ailleurs j'ai chanté cette complainte sur l'ère de tout t'en souviens-tu que tout le monde connaît naturellement parce que c'est un air du chansonnier de Brault un chansonnier de 19ème qui a exactement la même coupe que l'ère du chien fidèle que je n'ai pas réussi à retrouver de façon certaine donc nous sommes là dans le monde des chansonniers les artisans faiseurs de chansons et vous connaissez la différence entre un compositeur et un chansonnier le compositeur il compose ex nihilo le chansonnier c'est un artisan il travaille sur un gabarit l'artisan a des gabarits et bien le chansonnier il a la découpe de la mélodie qu'il va utiliser et il n'a pas à se poser de questions pour la longueur des vers c'est la musique qui le dit alors cette complainte elle est composée très probablement en 1835 ou à peu près 1835-1836 elle fait référence à une affaire criminelle qui était connue à l'époque et qui a été redécouverte dans les années 70 par les historiens il s'agit de l'affaire Pierre Rivière et je vais vous en dire un mot parce qu'elle s'inscrit justement dans une époque 1835 donc où finalement en France on a un nouveau code pénal il y a eu un premier code en 1791 il y a eu un code intermédiaire dont je vous fais grâce en 1795 il y a surtout un code sous Napoléon Ier en 1810 qui est un code pénal qui va tenir jusqu'en 1994 avec des modifications mais surtout de ce qu'on appelle des lois spéciales c'est-à-dire des lois qui vont s'ajouter à ce code et qui vont venir modifier un certain nombre de dispositions notamment sur les travaux forcés sur le sursis sur la récidive etc. ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'en France on a jusqu'à peu près le milieu de la monarchie de juillet c'est-à-dire justement à peu près jusqu'au moment de l'affaire Pierre Rivière 1835 1840 un grand mouvement qu'on appelle de philanthropie qui est un certain nombre de personnes notamment des nobles des aristocrates mais pas seulement qui vont s'intéresser à la question de la misère dans la société des personnes présentant ce qu'on dirait dans nos jours des handicaps notamment des problèmes des aveugles des sourmeux etc. et un mouvement qui va se tourner aussi vers les aliénés vers ce qu'on pourrait appeler les fous si vous voulez et également les criminels et dans ce mouvement on voit un certain nombre de choses notamment des sociétés qui vont se créer la société royale pour l'amélioration des prisons ou également une réflexion sur que sont les criminels et pourquoi agis-t-il comme ça notamment dans les cas où on ne peut pas utiliser le modèle classique qui est de dire on a commis une action parce qu'on a réfléchi qu'on a pesé le pour et le contre et qu'on a considéré qu'on a tiré un gain de l'action et puis même si c'est une action donc une infraction on a estimé que le gain serait plus important que le risque encouru de subir une peine et ce que j'ai pas dit tout à l'heure c'est que Beccaria disait qu'il fallait la modération des peines mais qu'il avait ajouté quelque chose qui n'est toujours pas acquis de nos jours c'est qu'il disait que pour les peines soient modérées il faut qu'elles soient certaines c'est-à-dire qu'on vous donnera une peine mineure peut-être juste un petit peu au-dessus du bénéfice que vous pouvez escompter en commettant l'infraction mais par contre cette peine elle sera certaine et donc évidemment normalement ça fait que le calcul de toute personne raisonnable fait qu'il n'y aurait pas de passage à l'acte et que la criminalité finalement disparaîtrait le problème va se poser avec un certain nombre de personnes qui ne sont pas capables de mener ce raisonnement je veux parler des personnes qu'on va appeler les aliénés et qui vont apparaître au début du XIXe siècle comme posant justement un problème alors les aliénés en fait on les connaît depuis bien longtemps depuis l'antiquité et ils sont depuis l'antiquité justement tant dans le domaine du droit canon que du droit antique romain exemples de peine ils sont exemples de peine parce qu'on considère qu'ils ne sont pas capables justement de raisonner et donc exemple de peine exemple de peine de mort aussi on ne va pas leur appliquer la peine de mort il y a juste un cas qui est prévu en exception comme souvent c'est le crime de lèse-majesté c'est-à-dire que si un aliéné attend à la personne du roi il est passible d'une peine mais en général ça se résout par une grâce royale d'accord mais dans ce mouvement de philanthropie on a évidemment des têtes de pont j'ai envie de dire je n'en citerai qu'un c'est Victor Hugo évidemment qui va très vite prendre parti contre la peine de mort et qui va écrire à ce sujet et parmi les écrits les plus marquants en tout cas de cette période nous avons bien sûr le dernier jour d'un condamné où il fait une démonstration de l'ignilité de cette peine sur un détenu justement qui ne la mérite pas et qui subit l'injustice finalement de l'administration pénitentiaire etc mais moi je voudrais vous parler d'autres affaires évoquées justement ces cas de crimes qui sont commis sans motif apparent c'est-à-dire des personnes qui reconnaissent les faits qui reconnaissent bien qu'elles sont les auteurs de l'infraction pour lesquelles elles sont poursuivies qui admettent même qu'elles sont passibles d'une peine voire d'une peine de mort qui ne vont pas le contester mais quand on va leur dire mais alors pourquoi vous avez fait ça elles vont être incapables de produire une explication et donc là le beau système judiciaire du chacun sait ce qu'il fait et c'est pour ça qu'il agit en pleine connaissance de cause et c'est pour ça qu'on peut le punir le système va se gripper et la question va se poser de savoir si pour ces personnes-là la peine de mort est vraiment possible ou s'il faut faire autre chose alors on a cité Pierre Rivière Pierre Rivière lui c'est un jeune agriculteur qui en 1835 va égorger sa mère sa soeur et son frère dans un petit hameau en Normandie et il va se sauver la grand-mère qui était là essaie de l'arrêter mais elle n'y arrive pas il va se sauver il va être arrêté trois semaines plus tard et lorsqu'on va lui demander s'il est l'auteur du crime dans un premier temps il va dire oui c'est Dieu qui me l'a commandé et puis très vite il va dire attendez je vais m'expliquer donnez-moi juste de quoi écrire dans ma prison donc on lui donne du papier on lui donne tout ce qu'il faut et il rédige un mémoire absolument stupéfiant où il prend la parole alors pour le coup à la première personne mais c'est bien lui qui l'écrit ça n'est pas factice où il dit moi Pierre Rivière ayant égorgé ma mère ma soeur mon frère et voulant faire connaître tous les raisons de mon geste et là je cite de mémoire et il va expliquer pourquoi il a commis cet acte alors pourquoi il a commis parce que en fait sa mère d'une certaine manière persécutait son père n'était jamais d'accord avec lui son père avait perdu l'autorité dans la famille et finalement il décide de tuer la mère pour rétablir la place du père ce qui est un peu paradoxal puisque à l'époque ça s'appelle un parricide en fait c'est un parricide parce qu'il tue un ascendant qui est sa mère mais c'est un parricide inversé parce que ce qu'il veut lui c'est rétablir la figure du père dans toute son autorité dans sa place dans la famille et alors c'est quelqu'un qui plairait beaucoup aux féministes de nos jours parce qu'il disait depuis que les femmes ont pris le pouvoir au XIXe siècle la société est perdue donc il avait vraiment une vision très précise des rôles dans la famille et donc il a agi pour cette raison là alors est-ce que cette raison en fait un être responsable on s'interroge parce qu'en même temps ce n'est qu'un agriculteur un jeune cultivateur qui a très peu de connaissances livresques c'est déjà étonnant qu'il sache lire et écrire et qu'il puisse s'exprimer de cette manière là et donc il va y avoir un doute alors j'ai envie de dire comme très souvent on va avoir deux experts médecins un premier qui va dire un officier de santé qui va dire cet être là est responsable et puis un autre qui est un peu plus versé dans les théories de l'aliénation de l'époque qui est médecin dans un asile qui va dire non non il y a un doute cette personne là est très probablement aliénée et donc n'est pas passible d'une peine et n'est pas incriminable donc il va quand même y avoir un procès Pierre Rivière va être condamné à mort et puis il va y avoir un collège de médecins de médecins très réputés qui à Paris quelques semaines après vont rédiger un mémoire à l'attention du roi pour expliquer que Pierre Rivière finalement contrairement à ce qui a été décidé au moment de la cour d'assises je vous rappelle qu'à l'époque on jugeait sans appel à la cour d'assises donc une fois qu'on avait jugé une fois c'était terminé et qui expliquait que Pierre Rivière était atteint d'une aliénation donc d'un genre de folie si vous voulez qu'on va appeler la monomanie homicide qui ne présente pas de troubles vraiment apparents de la raison mais qui pousse quand même à commettre ces crimes sans motif et donc Pierre Rivière sur cette base là va être gracié par le roi et lui en prison à la maison centrale de Caen va finir par se pendre en fait en 1840 c'est à dire que lui il voulait la peine de mort et c'est très intéressant aussi de rappeler ce comportement de certains criminels qui parfois agissent pour aller à la peine de mort et c'est un des éléments de non-dissuasion de la peine de mort c'est à dire que lorsque vous avez des personnes qui ont décidé de mourir en commettant un acte et bien c'est certainement pas le fait qu'on leur donne cette récompense à la fin qui va les arrêter évidemment puisque c'est ce qu'ils recherchent alors les autres cas je passerai plus rapidement l'affaire Salomé Guise c'est une mère qui tue son enfant qui en découpe la jambe gauche pour qu'en mange une partie puis qui garde l'autre partie qui la met dans la soupe au chou pour son mari le soir quand il rentre du travail des champs et là encore évidemment un stupeur du magistrat qui va faire l'instruction donc il va demander pourquoi elle a commis cet acte la pauvre Salomé Guise va dire j'en sais rien c'est bien moi alors on va chercher des raisons raisonnables c'est à dire est-ce qu'il manquait des poules dans le poulailler est-ce qu'il y avait une famine quelque chose non pas du tout et donc là encore on va se poser la question de la raison ou plutôt de la déraison du geste et puis le sergent Bertrand pour mémoire aussi c'est quelqu'un alors qu'il lui ne tue personne mais qui fait des profanations de sépultures dans le cimetière du Montparnasse donc à Paris en 1847 ce qu'il fait c'est qu'il repère les enterrements de jeunes femmes et puis le soir il va au cimetière il prend son sabre de sergent il ouvre le cercueil il éventre le cadavre et il a une jouissance sexuelle dessus et la grande question qu'on se pose c'est de savoir si cette personne est raisonnable ou pas alors il n'est pas possible de la perte de mort je dirais c'est quasiment l'inverse parce qu'en fait profanation de sépultures ce qu'il a en cours c'est je crois un ou deux ans de prison au maximum et donc c'est ce qu'il aura et pourtant il apparaît comme étant quelqu'un qui est effectivement en déraison donc la question de la peine de mort pour un Pierre Rivière pour une Salomé Guise pour les médecins à l'époque pose la question justement du crime juridique si on les responsabilise on commet un crime juridique parce qu'en vérité ces personnes sont des malades entre guillemets en tout cas doivent être secourus on doit les aider plutôt que de les punir donc il y a une sorte de paradoxe dans cette idée que les crimes les plus abominables sont commis par des personnes qui ne sont pas responsables et qui ne sont donc pas punissables et pour elles alors vous allez dire c'est quoi la solution et bien j'ai envie de dire déjà à l'époque on imagine quelque chose qui serait de l'ordre d'asile spéciaux qui serait ni des prisons ni vraiment des asiles mais des lieux où on pourrait tenir ces personnes en bonne sûreté pour la société mais où aussi on essaierait si possible de les observer et de les guérir de leur comportement autre chose aussi qui est importante je dis que la guillotine tournait pas mal sous la révolution comme vous le savez il y a le moment évidemment terrifiant de la terreur où les têtes tombent régulièrement mais il y a aussi au 19ème siècle il n'y a pas que la peine de mort il y a aussi des peines notamment les bagnes les bagnes portuaires fonctionnent en France jusqu'aux années 1850 1870 avant que l'on ouvre les bagnes outre-mer en Guyane et en Nouvelle-Calédonie mais il y a aussi l'idée que puisque je l'ai dit la révolution française prévoit que les peines permettent l'amendement des condamnés ça veut dire qu'il faut faire quelque chose avec les condamnés pour qu'ils reviennent à la société en étant finalement des honnêtes gens et comment on les transforme et bien l'idée de la transformation passe par la mise au travail et donc le travail forcé ce qu'on appelle aussi aux bagnes portuaires la grande fatigue la petite fatigue va être mise en place petite fatigue pour les détenus qui sont récompensés par leur comportement et puis grande fatigue pour les costauds qui refusent la discipline et ceux-là on les met vraiment aux travaux les plus durs et puis évidemment tout un système de justice à l'intérieur des lieux de détention système judiciaire enfin de justice plutôt qui est purement administratif et qui n'est pas contrôlé justement par la justice de l'extérieur donc vous avez dans les bagnes dans les prisons des systèmes de punition qui se mettent en place et qui sont souvent assez sévères avec des systèmes de cachot des systèmes de fer ou comme vous le voyez là c'est issu de la collection Robert Baninter les croquis de Pierre l'étuaire sur les bagnes avec la bastonnade qui est donnée pour souvent des indocilités ou des rébellions et vous allez à droite également un document très intéressant issu de la collection qui est un registre matricule parce qu'évidemment les personnes il fallait les identifier savoir pourquoi elles étaient là pour combien de temps avec tout un système légal de registre d'écrou pour pouvoir leur faire bénéficier éventuellement aussi de grâce lorsqu'elles se comportaient bien et puis enfin les décapités vont avoir un usage je dirais quasiment on va trouver une utilité finalement à la décapitation c'est à dire la prise de corps par les médecins les décapités vont servir pour des expériences alors à la fois dans le domaine de l'art pour représenter la physionomie du décapité vous en avez un exemple là aussi et puis vous allez avoir toute une série de prises sur les corps puisque comme les corps des suppliciés sont finalement peuvent être demandés par les familles mais c'est finalement pas si souvent le cas et bien ils vont se retrouver dans les amphithéâtres de médecine pour des dissections pour des autopsies et pour également des expériences par exemple des expériences de galvanisme vous connaissez tous l'histoire de Frankenstein c'est à dire ce docteur qui redonne vie à un cadavre en y mettant de l'électricité et bien on va électrifier aussi les corps des cadavres pour voir si des fois ça ne bougerait pas etc. on est vraiment dans cette époque là et puis également toutes sortes d'une science aussi qui va se construire autour de cette prise de corps finalement sur les cadavres qui s'appelle la frénologie et qui va penser qu'on peut reconnaître les talents les penchants les facultés des personnes par la conformation du crâne parce que le crâne recèle un cerveau qui a lui-même des localisations fonctionnelles et par exemple l'instinct carnassier qui se trouverait au-dessus de l'oreille alors ils ont un système symétrique donc l'instinct carnassier est ici et s'il est très développé ça fait de vous des personnes qui auraient des tendances criminelles d'accord une tendance alors quand on dit des tendances criminelles ça ne veut pas dire que ça fait de vous forcément des tueurs qui vont finir à la guillotine il faut que vous trouviez à ce moment là si vous avez cette tendance un métier en société légitime qui va vous permettre d'assouvir votre penchant évidemment sans être dans l'illégalité alors vous dire bah oui alors quoi c'est quoi par exemple charcutier boucher ou général d'empire voilà des exemples qui étaient données pour pouvoir assouvir la volonté de tuer en restant dans les normes de la légalité alors vous voyez je vous ai fait sourire c'est évidemment à dessein mais c'est pour vous dire aussi que ces théories peuvent nous servir de nos jours c'est à dire que si on nous sort l'idée sans être même neuro neurobiologiste ou quoi qu'il y aurait peut-être un centre de l'agressivité qu'on trouverait dans le cerveau humain qui nous permettrait de prévenir le crime moi j'ai mis des doutes parce que ce centre de l'agressivité peut-être qu'il permet à des personnes d'avoir de très belles places dans notre société et que dans ces cas là on les trouve très bien et puis que dans d'autres cas on les trouve moins bien donc finalement cette naturalisation évidemment des comportements déviants ne fonctionne pas alors vous avez aussi au milieu les trois pièces de choix pour les phrénologistes c'est à dire un moulage sur ce qu'on appelle son nature et puis évidemment la pièce maîtresse c'est le crâne lui-même alors je ne vous donnerai pas tous les exemples de cérémonies funéraires très officielles au XIXe siècle qui ont eu lieu avec le défilé du cercueil sans que le corps soit dedans dans lequel on avait remplacé par un plâtre pour pouvoir récupérer évidemment le crâne parce que l'idéal c'est les crânes et puis aussi tout un folklore qui va se faire autour des moulages en cire et qui vont perdurer jusqu'au XXe siècle dans des lieux évidemment qui vont petit à petit être des lieux plutôt de foires et d'expositions populaires où on montrera des têtes de guillotinées avec cette idée que quand on grâle la tête d'un guillotiné finalement on voit la mort en face mais évidemment à la fois en face et à distance puisque ce n'est pas nous qui l'avons subi et toute cette science vont produire aussi des discours finalement sur les criminels c'est-à-dire qu'est-ce qu'un criminel qu'est-ce que c'est qu'un récidiviste pourquoi les gens sont poussés à tuer les autres et on va avoir tout un ensemble de sciences qui vont s'intéresser beaucoup à la physionomie vous savez finalement les sales têtes les sales titres les mauvaises têtes ont un enracinement qui est bien plus ancien avec la physiognomie qui date de l'antiquité et qui a connu un mouvement de retour en la renaissance mais aussi au 19ème siècle on va beaucoup s'intéresser à la mesure finalement de ces différences et là vous avez un document donc à gauche de la collection Badinter qui est un document finalement d'un ouvrage je sais tout qui est un ouvrage de vulgarisation mais qui dit au pays du crime au pays des crimes finalement quand vous regardez vous avez des sales têtes si vous voyez ces gens-là qui font l'autostop vous n'allez pas les prendre c'est évident et bien en fait ces préjugés sur la physionomie des personnes se répandent avec ces sciences qui vont continuer à faire des moulages vous en voyez là au milieu c'est des moulages qui sont issus de la collection Lombroso à Turin et puis qui vont se retrouver aussi dans la presse notamment jusqu'à l'entre-deux-guerres dans la presse de fêtes diverses de magazines illustrés avec le titre le plus connu pour vous très probablement qui est détective qui perdure de nos jours mais le détective d'avant-guerre n'est pas celui qu'on connaît de nos jours mais avec également les concurrents comme Police Magazine ou d'autres ou d'autres et tout ce discours finalement évidemment va porter une réflexion sur le sens de la peine qu'est-ce que c'est que de punir des personnes qui ont des physionomies et des penchants qui les poussent à récidiver est-ce qu'on peut punir de la même manière finalement un récidiviste qui ne comprend rien à la peine qu'on lui administre et puis quelqu'un une honnête personne comme nous tous ici bien sûr qui si on avait été puni parce qu'on avait commis une infraction pas trop grave bien sûr on comprendrait tout de suite le sens de la peine et on ne récidiverait pas et bien les théories qui vont se développer à l'époque vont faire la part belle aux sciences dont on dispose et il y a une des sciences dont on dispose et qui est toute nouvelle c'est la préhistoire et l'idée cette idée aussi qu'il y a une évolution c'est-à-dire que l'homme descend peut-être d'un ancêtre commun avec les singes et alors on va se dire que peut-être bien que finalement l'homme criminel le criminel né le récidiviste endurci celui dont on ne sait pas quoi faire finalement et bien il est peut-être un maillon intermédiaire entre le sauvage total et puis l'homme civilisé l'homme civilisé le plus civilisé c'est forcément d'abord un homme plutôt qu'une femme je vous expliquerai si vous voulez si on discute et ensuite un homme blanc bien sûr plutôt et donc quand on fait là j'ai aidé l'ombroso j'ai fait un morphing parce qu'il n'avait pas d'ordinateur à l'époque je prends un chimpanzé je prends un homme blanc et finalement le visage qui apparaît au milieu l'intermédiaire c'est à peu près la vision qu'on a de l'homme criminel à l'époque il y a un homme avec des oreilles décollées une mâchoire prominente des arcades sourcilières saillantes et on pense que cet homme là qui a des stigmates qui a un langage un peu différent il parle l'argot il a des tatouages les tatouages à l'époque sont des stigmatisations alors que de nos jours on les revendique c'est une grande évolution à ce niveau là et bien ces personnes là finalement pour elles si on veut défendre vraiment la société elles qui ne comprennent rien à la pénalité classique peut-être que pour elles dans certains cas la peine de mort serait parfaitement légitime ou en tout cas une peine d'élimination donc peine d'élimination ça va être le bagne et puis parfois là je vous ai présenté un portrait du docteur Alexandre Lacassane qui était un médecin légiste qui a créé une revue fondamentale pour la criminologie en tout cas francophone qui s'appelle les archives de l'anthropologie criminelle et ce médecin écrira en 1906 au moment où je vais y revenir où il y a un grand débat qui surgit sur la possibilité d'abouir la peine de mort lui prendra position sur le fait de dire que un peu comme le même argument qu'à la révolution française tant qu'il y aura de la criminalité aussi importante en France et qui pense-t-on ne cesse de s'accroître il faudra maintenir la peine de mort parce qu'elle a une action au moins dissuasive voire d'élimination alors maintenant je voudrais aborder une question qui finalement est toujours une question d'actualité c'est que abouir la peine de mort c'est bien gentil mais ce qui a quand même pas quelques cas au certes bien rare certes peu fréquent mais quelques cas criminels qui ont commis des crimes tellement horribles que finalement pour eux la peine de mort serait plausible et je vais vous prendre donc un cas connu à l'époque mais qui a des résonances avec la période contemporaine c'est un tueur d'enfants un tueur d'enfants qui ne se contente pas en fait de tuer enfin quand je dis d'enfants un tueur de mineurs alors les mineurs à l'époque c'est moins de 21 ans donc un tueur de bergers et de bergers c'est-à-dire de jeunes qui sont isolés puisqu'ils vont dans les champs faire paître les bêtes en plus ils sont isolés ils sont facilement repérables parce que quand on est dans des zones de semi-montagne les bêtes ont des cloches des clochettes pour qu'on puisse les repérer donc ça veut dire que si vous voulez repérer une victime potentielle vous suivez les cloches et c'est très facile à faire et puis cette personne mutile les corps c'est-à-dire qu'il les éventre il coupe des doigts enfin vraiment c'est l'horreur absolue à l'époque pour nous aussi et dans ce cas évidemment se pose la question de qu'est-ce qu'on va faire de cette personne alors cette personne c'est le sinistre Joseph Vacher que vous connaissez très probablement parce que vous avez très certainement vu le film Le juge et l'assassin qui est directement inspiré de l'affaire un très beau film qui fait très bien ressortir notamment la personnalité du tueur joué par Michel Galabru j'ai beaucoup plus de réserve sur Le juge qui est un peu une invention façon années 70 mais par contre le criminel est très bon et pourquoi il est très bon Michel Galabru c'est parce qu'on lui fait parler ne prendre que des paroles de l'assassin lui-même toutes les paroles que prononce Galabru dans le film sont les paroles authentiques et donc cet assassin de Berger et de Bergère va être arrêté et on va avoir un doute évidemment sur mais quel type d'esprit il faut avoir pour commettre ce genre de crime et donc la question de la folie de ce Vacher va se poser et ce d'autant plus qu'il avait déjà fait des séjours à deux reprises en asile psychiatrique et en fait ce qui va se passer c'est que le médecin qui va être commis pour l'expertise qui est justement Alexandre Lacassagne celui qui est le grand médecin qui compte à l'époque et bien va en fait va expliquer que José Vacher simule la folie il dit qu'il est inspiré par Dieu etc qu'il a été mordu par un chien enragé qu'il a une balle dans la tête mais tout ça en fait il y a peut-être une balle dans la tête mais ça peut pas être la cause de ses crimes et qu'en fait c'est un simulateur et vous le voyez là donc témoigner au procès avec un autre collègue et finalement José Vacher va effectivement malgré sa défense parce que Vacher se défend écrit beaucoup va être guillotiné le 31 décembre 1898 après un procès important et bien sûr il y aura une complainte à ce sujet pour être exact il y a plusieurs complaintes sur José Vacher et Marc Renvill ici présent a commis un excellent livre sur les complaintes de l'affaire Vacher Vacher un homme infâme vient d'être condamné à la peine capitale il ne l'a pas volé ce sinistre bandit a été raccourci déjà dans son jeune âge Vacher montrait souvent les tristes appannages qui causèrent longtemps la douleur et l'ennui dans beaucoup de familles sur tous les jeunes bergères qui gardaient leurs troupeaux furent victimes pauvres de cette fille de cette fille de fourceau dans les champs dans les prés ils venaient les gaiter tautant sur ces victimes tautant sur ces victimes tel un loin chacal il leur faisait subir un forfait épouvantable ignominieux tourment ce monstre chenappant les violences de cet homme se terminèrent souvent forfait horrible en somme par la mort du patient qui tombait sous le couteau du sinistre bourreau mais la justice qui veille s'empara du bandit lui va subir la peine mettant fin à la vie d'un âge d'un assassin d'un horrible gredin mais voilà qu'aux assises vachées aux matrigants simulent la folie pour fuir le châtiment les jurés gens de coeur lui prouvent qu'il se leurre les familles des victimes peuvent se réjouir maintenant que ces horribles crimes ont reçu châtiment fâchées et condamnées bien des qui ont pignées alors la complainte elle apporte un regard original parce qu'elle émane en tout cas celle-là de chanteurs ambulants qui écrivaient les complaintes eux-mêmes il y a des maladresses de langage ils simulent le châtiment c'est ce que tout ils simulent la folie c'est ce que la rue pensait mais les jurés gens de coeur les jurés qui sont des gens bien oui voilà donc il y a des maladresses dans l'écriture ce qui rend ces complaintes parfaitement touchantes et attachantes et qui révèlent l'opinion de la rue par rapport au crime et au jugement la complainte se termine généralement par deux types de morale une première morale est une morale pédagogique destinée aux pères et mères de famille et aux enfants soyez sages et il ne vous arrivera rien en ce sens la complainte a la même fonction que le comte on peut chanter une complainte sanguinolente en veillé les adultes sont là pour rassurer les enfants et il y a une morale qui dit ben voilà si tu veux pas que ça t'arrive il faut que tu sois un bon petit garçon et l'autre morale elle est très simple c'est qu'on lui coupe la tête et en ce sens la complainte représente l'expression d'une justice populaire du même ordre que le charivari quelqu'un qui épouse une fille qui n'est pas de son âge doit être puni la punition là est symbolique quelqu'un qui tue doit être puni et le groupe dit qu'on lui coupe la tête et c'est la complainte qui est le média qui transporte cette parole oui merci beaucoup Jean-François oui pour nous c'est pour ça que c'est important de rappeler finalement ce fil de la complainte d'une part parce qu'on a longtemps cru nous historiens que la complainte s'arrêtait assez tôt au 19ème siècle alors que finalement elle court jusqu'à la veille de la seconde guerre mondiale et que par ailleurs comme l'a dit Jean-François c'est vraiment peut-être l'unique source pour percevoir l'émotion populaire suscitée par le crime et l'unique source aussi pour saisir la position finalement de la population évidemment en général mais parce que ces complaintes font en beaucoup d'écho sur cette persistance finalement de la volonté populaire de la peine de mort en tout cas pour ces crimes là ça c'est une évidence les complaintes qu'on les prenne sous la restauration sous la monarchie de juillet sous le second empire ou à l'époque de Vachet à la troisième république comme on l'a dit la morale n'évolue pas s'il a tué il faut qu'il soit tué c'est la loi classique du talion ça ça n'est pas discutable et finalement les seuls qui vont entre guillemets défendre Vachet c'est à dire dire que on n'aurait pas dû le guillotiner c'est certainement pas les magistrats ce ne sont pas non plus les les politiques ce sont quelques médecins aliénistes et ils sont assez peu en fait parce que la cassagne donc qui a fait son rapport qui va responsabiliser Vachet va être n'aura pas d'opposition en fait au moment du procès parce que Vachet est bien défendu par un avocat qui s'appelle Charbonnier qui sait évidemment que ce qui se joue dans le procès c'est la tête de son client José Vachet et que le seul moyen qu'il échappe à la peine de mort ça n'est pas de dire qu'il est innocent puisque Vachet lui-même a avoué les crimes et non seulement il les a avoués mais de cette manière il le revendique puisqu'il dit que il est là pour punir la France c'est Dieu qui lui a imposé il y a un gouvernement beaucoup trop unique en France et donc il est venu là pour punir etc bon mais il a son propre discours Vachet donc évidemment comme vous l'imaginez ne porte pas beaucoup mais par contre lui l'avocat va faire appel à un autre à d'autres médecins aliénistes qui vont se récuser pour venir témoigner au moment du procès mais il y en a un quand même qui est très connu qui s'appelle Édouard Toulouse qui est à Paris et qui est en train de révolutionner d'ailleurs en partie les théories de l'aliénisme et notamment de la prise en charge des malades mentaux dans les asiles pour dire qu'il faut qu'il soit si possible de moins en moins possible enfermé et le moins longtemps possible et qui va contester aussi les principes de l'expertise en disant qu'il faudrait qu'il y ait des expertises contradictoires sur ces cas là mais quand on l'invitera à venir il dira ben oui mais j'ai pas eu le temps et par contre une fois que Vachet sera condamné il continuera à dire que Vachet n'aurait pas dû être condamné il y aura donc une controverse avec le docteur Lacassagne qui sont donc deux médecins puissants et la réaction de Lacassagne va être de faire un ouvrage très rapidement vraiment avant même qu'on ait les résultats des autopsies du crâne parce que là je ne l'ai pas montré mais en fait vous voyez donc le crâne guillotiné de Vachet mais le crâne va être coupé en deux le cerveau également une partie va être conservée et une autre va être coupée en 12 tranches qui vont être envoyées à 12 médecins différents pour justement faire l'autopsie pour vérifier s'il n'y a pas une anomalie dans le cerveau qui permettrait d'expliquer les crimes de Vachet et alors on ne va rien trouver mais on va dire c'est pas parce qu'on n'a rien trouvé qu'il n'y a pas quelque chose puisque de toute façon l'état de la science actuelle ne sera pas celui de la science dans 10, 20, 50 ans et peut-être que on pourra trouver quelque chose plus tard ce à quoi se sont essayés des médecins il y a une vingtaine d'années en reprenant alors je crois qu'ils n'avaient pas retrouvé les bocaux dans lesquels se trouvait le cerveau donc ils sont repartis des comptes rendus d'autopsie de l'époque en confirmant que oui effectivement peut-être que certaines anomalies repéraient à l'époque pourraient correspondre à des maladies qu'on connaît de nos jours et que donc etc bon bref moi je ne vais pas rentrer dans cette question de savoir si le cerveau de Vachet était celui d'un malade ou pas de toute façon je ne peux pas répondre mais sachez que ça a été un enjeu et que finalement les seuls à défendre Vachet ça a été quelques médecins lianistes en disant qu'il y avait un gros doute sur son état mental et également des polémistes tel Henri Rochefort qui a fait le lien en 1800 donc au tout début de l'année 1899 entre deux affaires l'affaire Dreyfus en disant là on est en train d'innocenter quelqu'un qui est un vrai coupable et puis l'affaire Vachet en disant non mais là vraiment on a condamné quelqu'un qui n'aurait pas dû être guillotiné vous voyez donc comment en fait finalement à chaque période aussi on utilise les affaires criminelles pour rentrer dans des jeux aussi de stratégie et de controverses sur la peine de mort je voulais juste ajouter aussi quelque chose vous avez vu de la presse déjà là ici le petit parisien là encore un supplément au petit journal il faut savoir qu'à la fin du deuxième siècle non seulement les complaintes continuent de se répandre dans les campagnes à chaque fois qu'il y a une nouvelle affaire criminelle qui arrive mais qu'on a également la diffusion d'une presse qui fait concurrence d'ailleurs à la complainte et qui la tient en peu d'estime qui est la presse quotidienne qui va notamment la presse populaire qui va énormément utiliser le fait d'hiver criminel pour faire augmenter les tirages pour faire des feuilletons vous savez que finalement l'enquête c'est le meilleur feuilleton à bon compte qu'on puisse trouver puisqu'une enquête criminelle il y a un début il y a une fin il y a une intrigue et donc immédiatement ça peut partir en feuilleton et donc sur certaines affaires criminelles qui ne seront pas résolues tout de suite ou l'affaire Vaché qui va quand même courir sur presque un an et demi et bien là il y a un effet d'aubaine et on montre vous voyez on montre Vaché se réveillant au moment de son exécution là on fait quasiment entre guillemets c'est l'ancêtre de la bande dessinée on a quasiment la petite histoire de Vaché qui tourne sur ces choses là et il faut savoir qu'évidemment on n'a pas besoin d'être lettré de savoir lire pour reconnaître d'une part Vaché parce qu'il avait cette fameuse toque en poil de lapin blanc le blanc de l'innocence bien sûr ce que Vaché se disait innocent pas innocent pas innocent en tant que non auteur d'écrit mais innocent en tant que je ne sais pas ce que j'ai fait parce que c'est quelque chose d'autre qui me travaille et puis donc cette presse comme je vous le dis qui va jouer un rôle très important dans la suite la suite c'est le deuxième grand débat en France sur la question de l'abolition de la peine de mort ce débat il a lieu en 1907-1908 et il se trouve qu'à la chambre des députés à l'époque il y a une majorité de députés qui sont de sensibilité telle qu'il serait plutôt pour l'abolition de la peine de mort en plus il y a un président de la République Armand Fallière qui lui l'a très clairement exprimé il est contre par principe la peine de mort et depuis le début de sa présidence et bien il gracie systématiquement les condamnés à mort en disant bon un jour ou l'autre nous allons résoudre cela par la loi et donc il y a un débat qui se met en place ce débat et comme très souvent et ça Robert Badinter il y a toujours à insister la difficulté des débats sur la justice c'est qu'ils sont toujours toujours à la merci d'un événement extérieur c'est à dire que pour que l'Assemblée nationale traite de ces questions là il faudrait qu'elle soit sereine et pour qu'elle soit sereine il faut qu'elle soit quasiment imperméable à ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'extérieur ça peut être en l'occurrence en 1907-1908 des contestations sociales très importantes des grèves qui sont réprimées par la force des troubles notamment viticoles la question de la séparation de l'église et de l'état la criminalité des jeunes de l'époque qu'on appelle les apaches parce qu'ils sont très cruels et qu'ils terrorisent les bourgeois notamment dans Paris on considère aussi qu'il y a une criminalité galopante parce que justement la répression n'est pas si forte et qu'il faudrait donc serrer la vis vous voyez je parle de la fin du 19e siècle bien sûr et notamment pour la criminalité des jeunes il faut quand même le préciser on considère à l'époque qu'ils sont de plus en plus jeunes et de plus en plus brutaux et féroces donc si c'était déjà le cas à la fin du 19e siècle je voudrais bien savoir quel âge devrait avoir les jeunes de nos jours pour accomplir des actes plus féroces encore que les apaches à la fin du 19e mais ça c'est une question évidemment qui n'est pas posée puisque nous sommes dans l'histoire alors à la suite dans ce cadre là je dirais le pire arrive c'est à dire un crime particulièrement odieux qui est le crime d'Albert Soleiland Albert Soleiland va et vous voyez c'est encore un crime d'enfant donc on voit bien qu'on est en train de passer d'un changement aussi de régime dans l'échelle de l'horreur on a parlé de sensibilité on est vraiment sur une histoire des sensibilités au début du 19e siècle tuer un enfant ne suscite pas la même émotion qu'à la fin du 19e siècle au début du 19e le crime le plus terrible le plus absolu qui tient à la tradition d'une société patriarcale c'est le parricide le parricide qu'on a évoqué avec Pierre Rivière c'est vraiment le crime le plus horrible tel qu'on ne peut quasiment pas en parler à la fin du 19e siècle on voit bien apparaître petit à petit un basculement vers les crimes d'enfants et notamment les crimes d'enfants un enfant assassiné avec des sévices sexuels ou violés ça heurte vraiment ce que Emile Durkheim le grand sociologue de l'époque appelle les états forts de la conscience collective c'est vraiment typiquement le genre de crime qui entre guillemets peut faire recette aussi pour un journal parce que si on en parle ça va intéresser la population et ça va d'autant plus l'intéresser que justement on a ce débat à l'Assemblée sur l'abolition de la peine de mort et donc les journaux et notamment le petit journal va s'appuyer sur cette affaire d'une part pour la raconter donc je la raconte mais très rapidement c'est donc un jeune homme qui est marié d'ailleurs qui va qui va assassiner et violer une jeune fille de 12 ans qui est la fille de ses voisins en fait donc il connaît qui sont quasiment amis et puis il va la découper en morceaux il va déposer le corps à la consigne de boucherie de la gare de l'Est et puis il va être arrêté très rapidement puis bon il va avouer en disant oui mais en fait je voulais pas la tuer mais j'avais peur qu'elle parle enfin bon bref etc et ce crime particulièrement horrible va être monté en épingle par le petit journal qui en plus va proposer un référendum aux lecteurs du petit journal avec des systèmes de primes pour répondre à la question à la fois simple et définitive êtes-vous pour ou contre l'abolition de la peine de mort et le résultat évidemment il va être que les lecteurs du petit journal vont répondre à une majorité écrasante qui sont pour le maintien de la peine de mort et ça va avoir une conséquence que le Albert Soleil va être malgré tout gracié par le président de la république il faut savoir qu'il va aller au bâne de Guyane et qu'il va mourir en 1920 mais qu'il va y avoir en fait tout un mouvement de population une manifestation d'ailleurs qui va marcher sur l'Elysée pour contester la décision du président de la république où on va dire finalement quasiment le président de la république et les juges sont complices de Soleillant et quasiment ces élites sont des assassins d'accord donc vous avez une vision extrêmement brutale d'une réaction qui a été vraiment enflammée embrasée par la presse de l'époque et puis le résultat aussi c'est que finalement à la Chambre des députés comme vous savez ces gens-là sont élus et donc ils font évidemment un petit peu attention aussi à ce qu'ils pensent être l'état de l'opinion publique et ce qui va se faire c'est qu'entre l'idée qu'on a une crise de la répression et que les politiques devraient taper de plus en plus fort sur la criminalité l'affaire l'affaire soleillant et la question des apaches qui inquiètent tant à l'époque et bien on va décider de maintenir la peine de mort en 1908 et vous voyez l'illustration extrêmement intéressante que publie le petit journal pour célébrer finalement le maintien de la peine de mort c'est qu'au moins elle fera peur aux apaches c'est à dire que non seulement elle sera utile pour les futurs soleillants mais qu'elle va faire aussi peur aux jeunes et que donc à partir de ce maintien ils vont se tenir à carreau et je crois qu'on va avoir une complainte à ce sujet alors ça sera pas une mais trois extraits de complainte même quatre enfin trois extraits de trois complainte le la première le premier troisième extrait vont être sur un air dit de Fualdès qui est l'air très très commun des complaintes et les deux autres sont sur des mélodies que vous connaissez par ailleurs et que vous n'associez sans doute pas au récit d'un crime horrible donc soyez prêts à être surpris un épouvantable crime je veux faire le récit c'est un sacrif pont maudit qui sans peur fit la victime d'une douce et belle enfant n'ayant pas plus de douze ans on était encore à table dans la famille et son ayant paru soudain en disant d'un air aimable ma femme veut à l'instant mener Marthe à Bataclan alors entraînant la fillette il la mena dans son logis et la jeta sur sa couchette malgré ses larmes et ses cris puis il la viola et l'assassina ce crime ignoble vous écœure les gens en restent confondus pendant que la famille pleure l'enfant qu'elle ne verra plus mais enfin la police arrête le misérable criminel il faut que justice soit faite pour cet être ignoble et cruel pas de rédition et pas de pardon il faut que se satire meure tous les discours sont superflus pour venger la mère qui pleure l'enfant qu'elle ne verra plus le misérable satire avait violenté l'enfant il le nie c'est évident mais il a fait encore pire de son poignard aux douleurs il lui transperça le coeur on ne peut penser qu'un homme puisse descendre aussi bas surtout on ne comprend pas qu'il puisse espérer en somme échapper au châtiment qu'il doit subir justement de l'enfant Sous les palmiers, sous les palmiers de la nouvelle Tiendra même Salé Moustille Un pensionnat de jeune fille Pour lui ce sera très chouette Ce gigolo, ce gigolo à gigolette Leur apprendre à le jeu nouveau A jouer au diabolo La morale de scandale C'est que tout le monde est furieux N'avoir pas vu sa sale mine Sous le couteau de la guillotine Cette crapule sans scrupule Rôtie à tout petit feu On a pensé malheureux Couper le soleil en deux Il se la coulera douce et belle Tous les palmiers, tous les palmiers de la nouvelle Tiendra même Salé Moustille Un pensionnat de jeune fille Pour lui ce sera très chouette Ce gigolo, ce gigolo à gigolette Leur apprendre à le jeu nouveau A jouer au diabolo Lorsqu'on se penche sur l'histoire de la chanson On est très surpris de découvrir Qu'une mélodie n'a pas intrinsèquement une valeur affective Voyez les horreurs qu'on peut chanter sur la petite tonquinoise Voilà, ça c'est une leçon N'importe quelle mélodie peut porter une chanson sur un crime Dans les années 20, on a chanté les crimes sur des airs de Foxtrot Alors c'est important Une fois de plus de rappeler finalement cette continuité De l'émotion populaire Suscitée par le crime Et puis de cette volonté D'en appeler à la peine de mort Effectivement sur tous les airs Sur tous les champs possibles Dès lors qu'on a affaire à ce type de personnes Qu'on considère comme étant finalement Je vous l'ai déjà dit à propos de Vacher Des monstres C'est parce qu'ils ont quelque chose qui n'est pas humain Qui ne nous appartient pas Qui est différent de nous Qui en fait des êtres à part Que l'on peut se permettre de les éliminer Un petit peu comme un jardinier Coupe une branche morte d'un arbuste Ou comme le dirait Lombroso Un atavisme C'est à dire que Vous savez quand on a dans les jardins des arbustes panachés Si on a une branche verte qui revient Et qu'on la laisse pousser Tout l'arbuste va redevenir vert Et donc il faut couper la branche Le retour au type d'origine Et bien l'idée de la criminologie de l'époque Alors qui n'est pas exprimée évidemment dans les complaintes Mais qui quelque part dit un peu la même chose S'il tue il faut tuer Et bien c'est que ces êtres différents Alors évidemment la criminologie ne parle pas de montre Mais vous voyez bien la liaison entre La complainte qui dit S'il a tué il faut le tuer La presse qui vous montre Littéralement visuellement des montres Parce qu'évidemment la presse N'a pas une obligation d'exactitude Lorsqu'elle rencontre des visages des personnes Et même lorsqu'elle passera à la photographie Dans l'entre-deux-guerres Vous savez probablement que les photographies Finalement elles étaient Utilisées avec des retouches C'est-à-dire qu'on avait une photo originale Et puis pour que ça imprime bien Parce que l'impression était de mauvaise qualité On rajoutait au crayon à la craie des traits Et les traits bah évidemment Quand c'était pour un criminel On n'allait pas les adoucir Donc vous avez des exemples célèbres Comme par exemple Je ne l'ai pas là Mais la photographie des sœurs Papin A la une de détectives Où vous avez finalement un contraste Qui est fait entre les visages Qui ont été un tout petit peu Rendus plus agressifs Mais où malgré tout Vous avez en dessous un commentaire Deux anges Ou deux brebis Non, des brebis enragés Qui ont tué leur maîtresse Comme vous le savez À coups de couteau De peau d'étain Et qui les ont énuclés Et donc il y a l'atrocité du crime Qui fait contraste avec les visages Et je crois que c'est important aussi De rappeler cette Finalement cette tradition Qui s'est enracinée au 19ème siècle Mais qui date comme je le dis De la philionomonie De ces visages que je vous ai montrés Je vais peut-être vous les remontrer encore une fois De finalement toutes ces sales têtes là Que je vous ai montrées tout à l'heure Regardons-les encore une fois Là Cette tradition que finalement On pourrait deviner la dangerosité Ou l'état dangereux d'une personne À partir de son visage Et que spontanément ce serait lisible Et ce que disait bien Les complaintes Qu'a chanté tout à l'heure Jean-François C'est que non finalement On aurait bien aimé pouvoir deviner Que Soleillant Allait commettre ce type de forfait Mais malheureusement Sur sa salmine Ça ne suffisait pas Pour pouvoir le dire Et donc il y a toute cette question Du dépistage De l'observation des personnes Et de savoir comment on va pouvoir les dépister Vous connaissez certainement tous le film Minority Report Mais cet imaginaire d'essayer d'arriver à prévenir le crime Ou à découvrir le délinquant L'infracteur en tout cas le plus grave Avant même qu'il commette la première infraction C'est un rêve qui se met en place au 19ème siècle Avant même évidemment la nouvelle de Philippe Cadic Et ce qui est important aussi C'est de se souvenir que Comme on a cette règle d'or Qui se met en place au 19ème siècle De la sale tête égale Quelqu'un de dangereux Qui va commettre potentiellement des infractions On a en même temps le discours Certes minoritaire Mais contradicteur Souvenez-vous J'ai cité tout à l'heure Victor Hugo Victor Hugo dans notre programme de Paris Quasimodo C'est la laideur absolue Physique Mais pas morale D'accord Et donc il vient contredire cette règle Il y a un autre personnage qui vient de contredire cette règle C'est l'assassin Pierre-François Lassner Qui a commis des crimes qu'on considère Comme étant monstrueux Mais qui lui-même finalement Ne présente aucun stigmate sur son visage C'est d'ailleurs pour ça Que les phrénologistes vont s'emparer de son crâne Et disent d'ailleurs que c'est curieux Il a aussi des côtés bons Ce personnage Il y a plein de controverses finalement Sur ces choses-là Et de nos jours Finalement on voit coexister actuellement Deux figures de monstruosité criminelle La première c'est celle-ci Que vous allez retrouver aussi Dans le cinéma type gore par exemple C'est-à-dire que Là quand vous regardez des cinémas d'horreur La sale tête vous l'avez tout de suite Vous êtes au courant Si vous regardez un film d'Alfred Hitchcock L'ombre d'un doute par exemple Là vous ne l'avez plus du tout Pourquoi ? Parce que Hitchcock justement Sachant que vous connaissez la règle La retourne Et avec Hitchcock C'est toujours celui qui a une bonne tête Finalement Qui est l'assassin Et bien c'est une autre figure de monstruosité Puisqu'il vient contredire la règle Il est d'autant plus monstrueux Dira-t-on Et c'est un discours qu'on a vu porter Assez récemment Depuis une vingtaine d'années Depuis que notamment La délinquance sexuelle La criminalité sexuelle explose Et que ces gens qu'on présente Comme au XIXe siècle D'ailleurs comme des prédateurs Qui repèrent leur proie Etc Et bien on va dire Qu'ils sont d'autant plus monstrueux Que précisément Ils étaient bien insérés dans la société Qu'on ne savait rien sur eux Qu'ils avaient des métiers Et très souvent A responsabilité etc Qu'ils mettaient proche des enfants Mais qu'en plus sur leur visage Rien n'apparaissait Et cette recherche finalement Du monstre Elle opère de nos jours Dans les deux sens Soit ils ont la sale tête Ok c'est réglé Ou ils viennent d'autres pays Qui n'ont pas les mêmes mœurs Qui ne sont pas adaptés A nos sociétés civilisées occidentales Ou alors Ils n'ont pas la sale tête Mais ce sont des monstres Parce que justement En eux quelque chose est tapis Qu'on ne peut pas déceler à l'œil Et qui pourtant va agir Et va en faire des redoutables prédateurs Peut-être même Les plus redoutables Donc voilà ce que je voulais dire À propos de Soleillant D'ailleurs il y aura une expertise Vous voyez là Soleillant un peu en bas à droite Sur un portrait Tout à l'heure on a évoqué Le nom de Bertillon Donc Bertillon c'est C'est l'homme qui en France A imaginer l'anthropométrie Mais aussi a mis en place Ce qu'on appelle le portrait judiciaire Face profil Et alors je ne vais pas développer Mais Bertillon lui-même Ne se fiait pas trop Au portrait photographique Il pensait que l'anthropométrie Et plus tard les empreintes digitales Évidemment étaient beaucoup plus Beaucoup plus utiles Et ensuite il me semble Mon cher Jean-François Que non c'est pas déjà C'est pour toi celle-ci Alors les complaintes nous disent Comment une affaire criminelle Est reçue dans la rue Par la foule Mais les complaintes Peuvent-elles nous raconter Une affaire criminelle Par elle-même On va tenter de relever le gant Je vous emmène A l'été 1933 L'été il n'y a rien dans les journaux Et on ne sait pas comment les remplir Et le petit journal Le petit parisien Attendent un fait divers Pour remplir leur journal C'est une gentille fillette Elle m'habille déjà doucement Elle porte sur sa petite tête Tout l'espoir de ses vieux parents Tout d'eux ne travaille que pour elle Pour lui assurer son avenir Sans penser qu'un jour la cruelle Pour les voler les frais mourir Et c'est cependant Leur remerciement Qu'ils eurent quand elle eut 18 ans Mais le vendredi 25 août Ça change Il y a un fait divers Vous connaissez tous L'affaire de la rue de Madagascar Et bien c'est une bizarrerie Il n'y a pas de règle Pour dénommer les affaires criminelles C'est soit le crime de la rue untel Soit c'est le nom de la victime Soit c'est le nom de l'assassin Qui donne le titre Et il y a toujours une petite période de latence Pour appeler le crime Et donc le vendredi 25 août Affaire de la rue de Madagascar Un mécanicien et sa femme Ont été victimes d'un empoisonnement criminel Et l'affaire va très vite changer de nom Pour prendre celui de la fille des victimes Qu'on recherche un peu partout Elle empoisonne à ses parents La méchante Violette Nauzière Se riant de leur calvaire Pour leur soutirer de l'argent Sans pitié pour les blancs cheveux De ceux qui l'amirent au monde Cette gosse vagabonde A commis ce crime monstrueux Violette Nauzière est arrêtée 3 jours plus tard Le 28 août Avec un petit quiproquo C'est pas la police qui l'arrête Ce sont de simples passants Qui la reconnaissent Et qui la signale Et on se moque bien de la police Qui n'a pas pu la trouver toute seule Et donc tout de suite La personnalité de Violette Nauzière Est à la une des journaux C'est une jeune femme libérée Qui sort le soir Qui a des amants Qui se drogue Qui se prostitue Donc les chroniqueurs Y vont assez violemment Un crime affreux Soulève l'indignation Des familles entières Car il dépasse d'horreur Et de passion Notre imagination Une jeune fille A qui ses vieux parents Consacrèrent leur tendresse Vint les voler Cette gueuse traîtresse En les empoisonnant Violette Nauzière Assassin Ô fille de rien Tu tues à ton père Mais par bonheur Le poison Comme par raison Épargne à ta mère Pour défendre son mari Mort et puis salie Par sa propre gosse Sans remords Comme eux Sans merci C'est atroce Un élément très mélodramatique Qui arrive immédiatement après C'est que madame Nauzière Se remet très rapidement De l'empoisonnement Et le 2 septembre Donc vous voyez Une semaine plus tard Il y a une confrontation Entre la mère et la fille Et c'est la une de tous les journaux On la traîne devant sa mère Afin d'une confrontation Et pas vinaire face contre terre Elle implore en vain son pardon Tutoie c'est quand tu seras morte Qu'alors tu seras pardonné Dis la pauvre vieille qu'on emporte Tououreuse et le cœur brisé Oh si maintenant Tout le monde attend Le juste et sévère châtiment Plus d'une demi-douzaine de complaintes Sont écrites à l'automne 1933 Et la France entière les chante Les vendeurs de chansons Vont partout en France Donc on utilise les airs à la mode Quand on s'aime bien tous les deux De Vincent Scotto Une chanson dans la nuit également Tout à l'heure il y aura du gris Et bien sûr On ressort l'air favori Des chanteurs de complaintes De cette époque là Que j'ai déjà utilisé Il y a quelques minutes La paimpolaise Un double crime abominable Par une jeune fille fut commis Mais l'affreux monstre imperturbable Ne veut rien dire de précis A chaque question Violette répond Oui c'est moi la seule coupable Je vous le jure monsieur le président Personne d'autre n'est responsable De l'empoisonnement de mes parents Lorsqu'on aborde le mystère De ces terribles accusations Même lorsque sa pauvre mère La câble de malédiction A cette question Violette répond Oui peu m'importe qu'on me condamne Si je dois mourir en prison Que Dieu me pardonne ou me danne Je maintiens mes accusations Je maintiens mes accusations Il prend tout son sens Voilà ce qu'on a dit à l'époque Et lorsqu'au procès Ces choses là sont évoquées On dit écoutez non Soyez correct On va pas parler de ça Dans une cour d'assises Enfin quand même Donc autrement dit Cette raison est complètement balayée Il n'y a que le commissaire Marcel Guillaume Hélas pas En charge de l'enquête Qui creuse cette piste Mais il sera très vite écarté Et donc Le procès qui survient En octobre 1934 Est écrit d'avance On promet à Violette Nauzière La peine capitale Aux pauvres parents malheureux Victimes de cette gueuse Votre triste mort affreuse Est toujours là devant nos yeux La méchante vous a ravis A la foule qui vous estime Il faut par la guillotine Elle expie ce crime odieux C'est un verdict impitoyable Qui vient de frapper l'accusé La folie n'est pas la coupable Rien ne pouvait plus l'excuser A l'audience une pauvre mère A pardonné pour son époux Gravissant l'horrible calvaire C'était son enfant malgré tout Et la maman cela présent Prit pour deux noms Tout en pleurant Aux parents protégés Chez vous Vos petits gosses La vie et le tourbillon fou De la noce Bien vite vous les enlèverez Sans l'emprise Et un matin les conduirez Aux assises Violette est condamnée à mort Le 11 octobre 1934 A cette époque L'usage n'est de ne pas Guillotiner les femmes Sa peine de mort est commuée En réclusion à perpétuité Le 25 décembre 1934 En 1942 Sa peine est réduite A 12 ans de travaux forcés Par le maréchal Pétain Elle est libérée en août 1945 Et en novembre 1945 Le général de Gaulle Lève son interdiction de séjour Sur la majeure partie Du territoire français En mai 1963 Violette est réhabilitée Par la cour d'appel de Rouen Le saviez-vous Violette Nozière est morte Avec un casier judiciaire vierge Je crois qu'il n'y a que deux cas Dans l'histoire judiciaire française De condamnée à mort Réhabilité Après avoir été graciée Elle est morte en 1966 Elle est enterrée dans un petit coin De la Nièvre Et c'est une histoire Moi qui m'émeut Parce que la matière En termes de complaintes Est abondante Et elle est très touchante Alors la question est Y a-t-il des complaintes Qui ont pris sa défense Parce que pensez-y C'est une parricide C'est encore un crime terrible En 1933 Cette fille a tué son père Les membres du jury Qui l'ont jugé Sont tous des pères de famille Voilà Et bien il y en a une La foule se pressera au procès Réclamant la vengeance La parricide Et leur ayant payé Sera vite oublié Il faudrait en reparler Cependant Pour que dans les familles Contre le vice On défende nos filles Souvenez-vous La loi condamne et punie Les enfants maudits C'est toute justice Mais ne pourrait-on songer A les protéger Les sauvés du vice Elle fit la noce à 12 ans N'est-ce pas pourtant Une victime en somme Ceux qui la condamnent à présent Sont des hommes Allez tous ensemble La loi condamne et punie Les enfants maudits C'est toute justice Mais ne pourrait-on songer A les protéger Les sauvés du vice Elle fit la noce à 12 ans N'est-ce pas pourtant Une victime en somme Ceux qui la condamnent à présent Sont des hommes Ceux qui la condamnent à présent Sont des hommes Merci Merci beaucoup Jean-François On peut dire aussi que sur cette affaire Violette Nauzia Il y a un très bon étude historique Qui a été publié par Anne-Emmanuel de Martigny Sur l'affaire Et qui est un très beau livre On va poursuivre En allant un peu plus vite Peut-être sur le XXe siècle Mais on va rattraper évidemment L'histoire du temps présent Et surtout Robert Badinter Qui pour l'instant N'est pas apparu en personne Mais je voudrais juste rappeler Que sur l'évolution De la peine de mort Très rapidement Elle baisse quand même En nombre de condamnations Et de condamnations exécutées Au XIXe siècle Au XXe siècle également C'est une baisse continue Avec des exceptions Qui sont les sorties de guerre Ce sont des moments Où ça remonte un peu Alors soit c'est un effet de rattrapage Soit évidemment C'est aussi un effet Notamment par exemple Pour la libération De l'épuration Et puis il y a également Un temps particulier Qui est la guerre d'Algérie Il faudrait aussi Que l'on distingue Entre les tribunaux civils Et les tribunaux militaires Parce que très souvent Parce que très souvent Les tribunaux militaires Ont servi pour appliquer La peine de mort Il faudrait aussi rappeler Que ce que j'ai Un tout petit peu esquissé Que finalement Non je ne l'ai pas dit En fait La peine de mort Est quand même abolie en France En matière politique En 1848 Et le processus Que l'on observe A partir de 1848 C'est finalement Une réduction Des oppositions politiques A du droit commun Par exemple Les anarchistes Ne seront jamais reconnus Comme étant des opposants politiques Mais on considérera Que leurs crimes Sont des attentats De droit commun Et que c'est pour ça Qu'ils peuvent être guillotinés Au XXe siècle Donc on a En dehors de ce mouvement De 1908 Qui aboutit finalement Au maintien de la peine de mort L'autre grand moment Va apparaître finalement Dans les années 70 Parce que l'état de la société Qui est peut-être Un peu plus pacifié Et un peu plus ouvert A la question Alors il y a des sondages En fait Qui sont faits régulièrement Mais qui donnent toujours Quand même une majorité Pour le maintien De la peine de mort Mais on va avoir Quand même Des voix Qui vont s'élever Et comme je le dis C'est ici Qu'on va retrouver Un avocat Qui s'appelle Robert Baninter Alors il n'est pas Le premier Ni le seul Evidemment A plaider Contre L'application De la peine de mort Pour ses clients Mais comme il l'a Expliqué lui-même Il y a Deux procès fondamentaux En fait Qu'il faut juste rappeler Pour mémoire Et pour l'histoire Le premier Où il va perdre Et le deuxième Où il va gagner Le premier Où il perd C'est la fameuse affaire Buffet-Bontemps Qui est donc L'affaire de deux détenus A la prison de Clairvaux La maison centrale de Clairvaux Qui vont faire Une prise d'otage Et qui vont se réfugier Dans l'infirmerie Qui vont prendre En otage L'infirmière Et Clairvaux Pendant l'assaut Pendant l'assaut Va la tuer Et donc Ça va être un crime Très important Notamment Pour l'administration pénitentiaire Qui avait la charge De ses détenus Et qui va demander A ce qu'une peine exemplaire Soit faite Pour qu'il n'y ait pas D'autres mutineries De ce type Et lors Lors du procès En fait Toute une mécanique Qui va se mettre en place Que j'ai déjà décrit Pour le XIXe siècle Finalement Et qui vient du XIXe siècle Notamment de la fin du XIXe siècle C'est cette mécanique Qui consiste à décrire Les criminels A les décrire physiquement Mais aussi dans leur tempérament Et notamment Claude Buffet Va être décrit Sous les termes Qu'on connaît bien maintenant De monstres De monstres froids Monstres calculateurs Etc Et Robert Badinter Qui est le défenseur De Bontemps Qui lui Ça a été prouvé N'a pas tué En fait Et était plutôt suiveur De Claude Buffet Va se trouver A défendre Bontemps En cours d'assaut Assise Buffet et Bontemps Vont être Finalement condamnés A la peine capitale Il va y avoir Un recours en grâce Qui va être effectué Et le président Georges Pompidou Va refuser le recours En grâce Et Buffet et Bontemps Vont être guillotinés Le 28 novembre 1972 A la prison de la santé Donc Comme vous le savez Pas très loin d'ici Et cette affaire Va marquer Robert Badinter Parce qu'il va le ressentir Evidemment A la fois comme un échec Mais il décrit très bien Dans son ouvrage L'exécution Aussi comme un Comme un moment où finalement Il a énormément appris Et c'est à partir de ce moment là Qu'il va vraiment se mobiliser Dans tous les instants Pour l'abolition De la peine de mort En France Et ce qui est très intéressant C'est le second procès Parce que le second procès C'est une affaire Qui finalement Éprouve peut-être encore plus Ce que j'appelais tout à l'heure Avec les termes de Durkheim Les états forts De la conscience collective Puisque cette fois-ci Il s'agit d'un rapte d'enfant Qui va être assassiné Donc il va y avoir Une demande de rançon Puis finalement Quand on va retrouver Le petit Philippe Bertrand J'ai de 7 ans On va le retrouver mort Et ça va être Il va y avoir là encore Une formidable campagne Autour de ce crime Qui va beaucoup émouvoir Alors cette fois-ci C'est la télévision Qui a pris le relais En grande partie de la presse Avec ce fameux éditorial De Roger Gickel Au journal du soir Sur TF1 Le 17 février 1976 Où on dit La France a peur La France a peur De ce type de criminel Et il va y avoir Finalement La personne qui va être Connue coupable Et Patrick Henry Patrick Henry Va passer en cour d'assise Au même tribunal Que celui de Buffet-Bontemps A Troyes Et il va être défendu Par Robert Bocquillon Et par Robert Bannard Et c'est vraiment Le crime horrible Par-dessus tout D'autant plus que Patrick Henry Était passé à la télévision En disant que Ce type-là Qui avait commis ce crime-là Il méritait bien La peine de mort Et qu'il était vraiment Très pressé Qu'on le retrouve Etc Donc vraiment C'était la pire des choses Et ce que va faire Robert Bannard C'est que finalement Il va déplacer L'argumentation De il faut sauver la vie De cette personne-là A faire le procès De la peine de mort Et on va retrouver Finalement Tous les accents Qu'avait Victor Hugo Qu'il y avait eu aussi Au premier débat Sur l'abolition de la peine de mort En France Pendant la révolution française Au printemps 1791 Et Quelque part La bascule va se faire À ce moment-là Effectivement Le jury Va condamner Patrick Henry Non pas à la peine de mort Mais à la peine de perpétuité D'accord Et c'est vraiment Le mouvement De bascule Qui va Je ne veux pas dire Qui préfigure Mais d'une certaine manière Si La loi Du 9 octobre 1981 Qui sera prise Comme vous le savez Elle est en grande partie Due à Robert Bannard Parce qu'il avait L'expérience De ces affaires-là Il savait ce que coûtait Justement La voix populaire Et l'orchestration De la voix populaire Qui demande Le maintien De la peine de mort On l'a entendu À travers les complaintes Mais on a vu Que les complaintes Pouvaient aussi avoir Parfois des moments De subtilité Et de lucidité Sur le cas De vieux-être-nausière Alors évidemment Il n'y a plus de complaintes Dans les années 70 Il y a des chansons populaires Je vous le rappelle Michel Sardou Julien Clerc Il y en a qui sont pour Il y en a qui sont contre Donc le débat Dans la société continue Et Et finalement Ce que je voudrais dire Pour conclure Puisque c'est l'heure C'est que J'étais très heureux Et un peu ému aussi De pouvoir faire Organiser cette conférence À propos À la fois de la collection De Robert Baninter Et donc De l'homme Parce que Au fond Au-delà des pièces Qui nous sont présentées Qui sont uniques Et qu'on ne reverra pas Puisque c'est une collection privée Il y a quelque chose Qui nous est accessible À tous Dans la pensée Dans la trajectoire De Robert Baninter Ce sont évidemment Ses écrits Tous les textes Qu'il a produits Qui sont publics Qui ont été publiés Qui ont été republiés Également En livres de poche Je pense donc À ces deux moments De procès Qui ont abouti À un livre L'exécution Pour Bontemps Et puis L'abolition Pour décrire Le processus De l'abolition De la peine de mort Et je pense Comme je l'ai écrit là Que cette œuvre A valeur de témoignage Et finalement S'inscrit dans la continuité De la collection Qu'on a vue Parce qu'elle continuera À susciter Par sa lecture Des réactions Parfois des réactions D'opposition Mais aussi des convictions Et des vocations Et je voudrais dire À titre personnel Que moi étant gamin J'ai lu ce livre Je l'ai ramené Parce que je l'ai toujours Gardé dans ma bibliothèque L'exécution Et que À bien y réfléchir En préparant Cette conférence Je l'ai relu Et je me suis rendu compte Qu'il y avait des passages Qui très probablement M'avaient inspiré Je voudrais juste en lire deux Ils sont très brefs Vous allez voir Le premier c'est Lorsque Robert Berninter Dit Parle justement De la réaction Que l'on a Par rapport au criminel Il dit ceci La fascination Que suscite le criminel De sang est ambiguë Elle est horreur Et peur mêlée Elle est condamnation Du crime commis Mais aussi Refus de s'avouer Que le criminel N'est pas fondamentalement Différent de nous Qu'il est simplement Notre visage le plus terrible Fin de citation Et c'est pour ça Dit-il Que lorsqu'on nous présente Un criminel Au procès Ou dans les médias On est souvent déçu Parce qu'on cherche Dit-il Ce qui Chez cet homme Trahirait le monstre Vous voyez la figure Du monstre qui revient Une réflexion Une attitude Car il est toujours difficile De condamner un homme Alors qu'il est commode Et satisfaisant De liquider un monstre Et ça ce processus Il est démontré Par tous les collègues Sociologues ou anthropologues Qui travaillent sur les massacres De masse par exemple Il montre bien Qu'avant de passer à l'acte Pour tuer quelqu'un Il faut d'abord L'avoir mis à l'écart Mis à distance L'avoir déshumanisé Pour ensuite pouvoir imaginer Qu'on puisse écraser Comme un cloporte Ou comme une bête malfaisante Et il disait aussi ceci Robert Manate Dans ce livre Une société Qui ne serait pas aberrante Devrait sans cesse Être préoccupée du crime Comme du cancer Ou de la tuberculose Et quand on Quand on connaît les débats Et la façon dont ça se passe De nos jours Et bien on se dit Que ces paroles Restent d'une puissance Tout à fait réelle Et malheureusement Je crains à la fois Présente et d'avenir Et pour terminer Vraiment cette fois-ci Je voudrais vous dire Que si vous avez apprécié Les complaintes de Jean-François Il prépare également Un très bel ouvrage Qui sera la somme A mon avis Quasi définitive Sur les complaintes Mais en attendant Il y a la base de données Avec la géolocalisation Des complaintes Alors malheureusement Il y en a Maintenant plus de 1200 Mais il ne les a pas Toutes chantées Jean-François Il faudra quand même Que s'y mettre Et puis Pour la peine aux morts Nous avons décrit Le processus de l'abolition Très très rapidement Cette conférence Et je vous invite donc A retrouver Sur le site Criminocorpus L'exposition Qui avait été faite Avec Jean-Claude Farsi Et que l'on a renouvelée Pour les 40 ans De l'abolition Avec 11 chapitres Dans lesquels Robert Baninter Évidemment A également Toute sa place Voilà Je vous remercie Merci beaucoup Pour votre attention On peut peut-être Répondre à des questions Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada